La famille Beijakou est revenue à Clermont-Ferrand aujourd'hui, mais les visages sont fatigués. Il y a le père, Véton, la mère, Basrié, enceinte de 4 mois, et leurs 3 enfants de 4, 7 et 10 ans. Ce sont des Roms, originaires du Kosovo. Pendant 3 jours, ils sont restés enfermés au centre de rétention de l'Equim dans le nord, dans l'attente d'une expulsion vers la Serbie. Les enfants sont tristes, très tristes. Ça s'est mal passé là-bas. Ils n'ont pas mangé pendant 3 jours. Rien. Arrivé à Clermont en décembre 2010, ils n'ont pas obtenu l'asile politique et sont donc expulsables. Mercredi dernier, les gendarmes les embarquent à 7h du matin dans un fourgon. Direction le nord et le centre de rétention de l'Equim, à 635 km de Clermont-Ferrand. Le trajet aurait duré 10 heures. Toute la famille se retrouve derrière ces murs, où elle obtient une aide juridique. C'est cet avocat qui va plaider leur cause avec succès devant le tribunal de grande instance de Lille. Au regard de la situation des enfants et de la mère de famille enceinte, le juge des libertés et de la détention exigent leur libération. Le risque d'atteinte à sa santé et à la santé du bébé est totalement disproportionné au regard de l'objectif d'éloignement poursuivi par les autorités. Rien dans la procédure ne justifie que cette famille ait été transportée à l'Equim plutôt qu'à Lyon. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le traitement subi par cette famille est inhumain et dégradant. Le juge qui les a accueillis n'a pas fait part de ces états d'âme. Il a simplement rappelé le droit, le droit français, le droit européen. On traite les gens d'une manière humaine. Mais dans 7 jours, la famille Bejzakou sera de nouveau expulsable. Leur avocat souhaiterait que la mère puisse accoucher en France, aux côtés de son mari et de ses enfants. Il a donc décidé d'écrire à l'épouse du président de la République, elle aussi enceinte, pour qu'elle intervienne en leur faveur. Merci.